Salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS4 avec le Togo. Excusez-moi d'ailleurs, je voudrais faire un petit blabla pour vous dire que... Excusez-moi en fait. Pour hier, je sais que je n'ai pas mis de vidéo sur YouTube par rapport au GPS4. Vous le savez que normalement, je fais une fois par jour, vous avez au minimum une vidéo de GPS4. Hier, vous n'en avez pas eu parce que je me suis très mal organisé. Voilà, je ne vais pas mentir, je préfère être franc avec vous. Et surtout parce que j'étais parti m'amuser avec des potes. Voilà, donc je n'ai pas pu faire de vidéo parce que j'étais en soirée. Et surtout parce que je ne me suis pas préparé auparavant à vous faire de vidéo. Donc malheureusement, c'est une erreur de ma part. Et ce n'est pas vraiment une très très bonne chose. Parce que mon but, c'est aussi d'être le plus régulier possible. Bref, mesdames et messieurs, du coup, on se retrouve pour un tout nouvel épisode. Aujourd'hui, ne vous en faites pas, il n'y a pas de soucis. Il y a un épisode de GPS4. Je compte à terme aussi faire toutes les vidéos aujourd'hui. Vous aurez toutes les vidéos jusqu'à lundi soir. Comme ça, vous aurez du coup, aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Donc, vous en aurez quatre que je vais faire aujourd'hui. Comme ça, vous serez tranquille. Et comme ça, moi, j'aurai mon week-end tranquille aussi parce que j'en ai bien besoin. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Bon, on a fait pas mal de choses. On a fait pas mal de choses durant notre voyage, entre guillemets. Avec une énorme croissance économique, 8,27%. J'espère que ça va encore augmenter et qu'on puisse atteindre les 3 000 milliards de PIB. Les 3 000 milliards d'euros de PIB. Bon, ça prend du temps à faire les calculs. 2 296 milliards. Est-ce qu'on a une réaugmentation ? Pas du tout. Bon, on a gagné 2 milliards, ce qui est déjà pas mal. Au niveau de l'excédent budgétaire, on est à 110,91%. C'est une excellente nouvelle. On va pouvoir investir, investir et investir. On va notamment profiter pour investir dans l'internet mobile 4G à 100%. Avec un... Ouais, on va s'endetter, c'est pas très grave. On va faire un peu d'endettement. Ensuite, je vais réaliser encore une fois... Voilà. On va désinsalubriter. Enfin, je sais pas comment on le dit. On va rénover, oui, on va rénover, c'est mieux. On va rénover, du coup, un petit peu le parc. Le parc de logements. Parce qu'on en avait beaucoup qui étaient encore insalubres, dû au fait de l'annexion, bien évidemment, de l'Afrique du Sud. Tout ce qui est au niveau de l'industrie, notamment au niveau de l'oxyde de terres rares. Je rappelle que c'est notre objectif, c'est d'être l'un des pionniers au niveau de l'industrie de terres rares. Parce que nous sommes un grand producteur d'oxyde de terres rares, notamment dû au fait de l'annexion... Comment ça s'appelle ? Le Burundi, je crois, c'est ça ? Je crois que c'est le Burundi. A chaque fois, je confonds le Rwanda et le Burundi, parce qu'ils sont vraiment à côté. Je pense que c'est le Burundi. Alors, l'oxyde de terres rares, on est à 6% de production. Ouf ! Mais on ne produit toujours pas assez par rapport à notre demande. Mais on ne produit toujours pas assez. Il nous faut beaucoup plus de production pour pouvoir exporter. Mais d'abord, pouvoir avoir au moins un petit peu au niveau de notre consommation interne. Comblé de notre consommation interne. Ah ouais. Il n'y a que deux pays exportateurs. Mais c'est dingue, ça. On va encore augmenter les subventions. On n'a pas le choix. On va tout le temps les augmenter. Il nous faut une augmentation des subventions là-dessus. On a besoin de cette industrie. On a besoin de la croissance de cette industrie. Parce que les oxydes de terres rares, c'est très utile. Très, très, très utile. Au niveau de l'acier, on en est où ? 3,9%, 4%. On va mettre à 307 milliards. De toute façon, ce n'est pas grave. On a tellement de croissance qu'on peut quand même en faire. Alors, au niveau de la fiscalité, taxe sur les grandes fortunes, on n'a plus, on n'a quasi plus aucune taxe. On a quoi comme taxe ? On a la TVA, l'impôt sur le revenu, la taxe sur les grandes fortunes, les charges sociales employeurs, l'impôt sur les sociétés, les taxes professionnelles, la taxe sur la déforestation, la taxe sur les activités polluantes. Les tarifs autoroutiers, la taxe carbone et la taxe sur la consommation d'emballages plastiques. Bon, ben ça va, on est pas mal. Bon, après, toutes les subventions, par contre, ça va tirer sur notre croissance. Mais il nous faut une augmentation de notre industrie au niveau des oxynes de terres rares. Et d'ailleurs, pourquoi pas devenir un leader là-dessus ? Ça, ça peut être vraiment pas mal. Devenir leader dans cette production, c'est vraiment très bien. Même, je voudrais bien qu'on augmente aussi notre production de médicaments. pour devenir un leader aussi du médicament en Afrique. On va augmenter notre subvention à hauteur de 30 milliards. De toute façon, ça profite à notre économie. Là-dessus, on est OK. L'industrie, je voudrais juste revenir. Les batteries, les batteries. Ça aussi, je veux qu'on devienne encore plus un gros producteur de batteries. 180 milliards, bim, on augmente les subventions. Oh, pourquoi je... Mais à chaque fois, c'est chiant, parce qu'à chaque fois, je les quitte. C'est juste une... C'est automatique, à chaque fois, je fais ça, alors qu'il ne faut pas faire. 3% d'aluminium en termes de production mondiale. Bionic grand public, 1% de la production. Ce qui est très bien. Carbone nano-fibre, 6% de la production mondiale. Les obsèques. L'industrie nano-robotique. Ouais, bon, ça, on est très, très loin. Et l'holographie. Très bien. Oxyde de terre rare, du coup, au niveau de la prod. 9% de production. Et encore, c'est pas fini. 282 millions de tonnes. D'oxyde de terre rare, par an. C'est très bien. Il faut développer encore, et ça va encore continuer à augmenter. Le taux de chômage est à 4,40%. What ? Pourquoi j'ai une prévision de croissance très basse ? J'en ai aucune idée. Bon, en tout cas, il y a ma mère qui ne fait que de m'appeler. Je vais l'appeler plus tard, il n'y a pas de souci. Tac, l'agriculture, on en est où ? Banane, on prend une bonne robe. Bétrave à sucre. Bétrave à sucre, on en importe ? Oh, on est un gros, gros demandeur de betterave. Café. Canne à sucre. Oh, mais attendez, mais ça, je ne savais pas, par contre. Bon, par contre, pour le poisson, bon, ça va. Pour le moment, on en exporte le riz, on en exporte les pommes de terre, on en exporte. Oh non, le poulet, mais ce n'est pas possible. Le poulet, moi qui adore le poulet. Non, 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 non. Le poulet, c'est très important. Ah, mais on est à l'heure 31. Il ne faut pas que je touche. 1er janvier, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous, on est le 1er janvier. Il y a un aéroport au cap ? Ah oui. Quoi, tu vas où ? Aux Etats-Unis. Quel va être notre niveau de croissance ? Putain, on était à quasi 3 000 milliards et là, on a baissé de ouf. Oh, la déception. Notre balance commerciale est en train d'exploser. Et nous sommes en décroissance, d'accord. 1660 milliards. Ça doit nous faire... Là, l'inflation, il va être content. Wouah ! 3 000 milliards ! Wouah ! C'est énorme ! On va répartir sur tout le territoire. Au niveau de l'éducation, 99% ! C'est très bien ! Au niveau des... Ok. C'est du bonheur au Togo, très bien. On va pouvoir investir dans la 5G, ça c'est bien. Alors, je vais juste enlever ça parce que c'est chiant. Dans le charbon, je n'ai pas regardé ça. Putain, 8% de la production mondiale, c'est chez nous, quoi. C'est énorme, c'est énorme. On est l'un des plus gros producteurs. Et en termes de balance commerciale, il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Surtout les chinois. Ok. Le carburant, normalement, on en produit. Produit assez. Ouais, ça va. C'est très bien, ça. Ah, et du coup, au niveau des oxydes de terre rares, ça nous donne quoi ? 10% de la production mondiale. C'est énorme. 182 milliards. Marché conclu. L'armée est avec moi, c'est une excellente nouvelle. D'ailleurs, en parlant d'armée. Comme d'habitude, on commande des tanks au marché noir. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Ah non, nature pas. Et ici, on va commander encore des lances missiles au marché noir. Bim. Ça, on en aura beaucoup plus. Les batteries anti-missiles. De toute façon, ça, je peux en produire. Ouais, j'en produis déjà moi-même. Donc, en soi, c'est pas très grave. Les hélicoptères, je voudrais en avoir un peu plus. Ah, je peux pas en commander. D'accord. Les drones, je voudrais en avoir un peu plus aussi. Même si c'est des level 3, c'est pas très grave. Moi, j'en commande. Ça, il m'en faut plus. Les frégates. J'en veux plein. 95. Des sous-marins. Bon, pour le moment, on en a 10. C'est pas mal. Ça, on est bon. Ça, je peux en commander au marché noir. Ça, c'est pas mal. Je vais en commander 4. Ça, on en aura un peu plus. Et voilà. Je trouve bien d'avoir un porte-avions encore. Ah, ils font que des porte-avions de level 1. Ah, bon, tant pis. Taux de chômage. Excellents budgétaires. Toujours excellent. Excellents budgétaires. 3% de croissance. Le PIB, avant, on était à 2 800. Maintenant, on est à 2 662 milliards. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord. J'ai pas trop compris pourquoi ça a... Ça a baissé. Ah, mais il n'y a plus de subvention. Hein ? Mais c'est bizarre que ça soit buggé. Ah, mais attendez, ils m'ont enlevé les subventions. Ah, mais il y a des trucs où ils m'ont enlevé les subventions. Ah, mais c'est buggé. Ouais, c'est bizarre, ça. Oui, on va encore augmenter. Je sais que vous êtes en mode, ouais, mais c'est beaucoup. Mais oui, il faut augmenter encore la prod. Les batteries en combustible, on augmente aussi la subvention de 100 milliards. Oui, on accepte. On accepte. Au niveau de l'économie, ça donne quoi ? 4% de croissance. Bon, c'est bien. La monnaie, l'inflation se réduit un petit peu. Attention parce que j'investis un peu trop. 99% encore de scolarité. Taux de scolarité dans le primaire, c'est le plus important. C'est d'avoir un taux de scolarité dans le primaire le plus important possible. C'est dans notre objectif, c'est notre stratégie. Je ne sais pas combien on va en avoir, mais déjà, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de chasseurs. Les drones, on va en avoir beaucoup aussi. On en commande énormément. Les têtes nucléaires, on en a beaucoup aussi. Les batteries en études aériennes, ça commence à être pas mal. Ça m'étonne toujours que le Kazakhstan, ils en aient beaucoup. Après, je crois que c'est dû au passé soviétique. C'est même très probable que ça soit dû au passé soviétique. Les chars. Les chars, on va en avoir encore plein. C'est juste impressionnant. On a un gros budget de la défense. Après, on a un grand pays, donc c'est normal. Par contre, on est toujours en retard un peu sur les croiseurs. Les frégates, on en aura plus de 100. Donc, on sera la troisième puissance, même la deuxième puissance en termes de frégates. Après, notre côte, on a une côte énorme. Regardez toute cette côte au niveau de la façade atlantique et la façade indienne. On en a vraiment beaucoup. Donc, c'est un peu normal, à mon sens en tout cas, qu'on ait fait des investissements importants dans le secteur militaire naval. Très important. Et aussi aérien. Le domaine aérien complète aussi le naval. C'est important. Mais c'est important d'avoir une puissance navale importante due au fait de nos côtes par rapport à l'océan Atlantique et à l'océan Indien. Ça, c'est très important. Surtout qu'on compte à terme prendre la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Sierra Leone, etc. Donc, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Sierra Leone, évidemment, et tout. Donc, ça va nous faire une énorme façade atlantique. On a une grande façade. C'est énorme. La façade maritime, elle est énorme. Donc, ça, il va falloir faire attention. Je pourrais même commencer à construire une nouvelle centrale nucléaire à fusion pour être bien tranquille. Ah, est-ce qu'on a du schiste ? On a du schiste. On peut produire du pétrole avec du schiste. Mais on a du pétrole. On produit assez de pétrole ou pas ? Parce que ça, je crois qu'on n'en avait plus produit assez, même quand on en demande. Ah oui. Est-ce que l'Angola, ça serait intéressant à terme ? Bon, on verra. Alors, là-dessus. Oh là là, je peux financer à 100% l'Internet mobile 5G. Ça nous coûtera par contre 2673 milliards. Ce qui est beaucoup. Je veux bien investir à 70%. Je vous rappelle aussi mon objectif. Tout le monde doit avoir Internet. Tout le monde doit avoir accès à Internet dans notre pays. C'est même obligatoire. Je ne peux pas faire autre chose que ça. C'est obligé. Bon, l'analyse commerciale, les logements, le travail. On a un taux de chômage un peu élevé, mais ça va. Et on a quand même 5,62% de chômage. C'est quand même important. Qu'est-ce qu'il y a ? Les hostilités avec le Nigeria. Mais non, mais tout va bien avec le Nigeria. Qu'est-ce que vous me dites ? Il faudrait créer une petite ligne de TGV ici. Parce qu'ici, il n'y a pas de ligne de TGV au niveau du Niger. Ils sont un peu tout seuls au niveau du Niger. Je l'ai connecté. Il n'y a pas une ville ultra éloignée ? Non. Par contre, je vais pouvoir faire aussi cette ligne-là. Elle est importante. Les lignes de métro, on le développe. D'ailleurs, ça, ça a développé. Ça, on va le développer. On va forcer le développement de ça. Ça, c'est très important. On pourrait mettre aussi un aéroport ici. Parce qu'il n'y a pas d'aéroport. La capitale du Niger, c'est Niamey. On va pouvoir mettre un aéroport. C'est important. Au moins, un petit aéroport. Ici aussi, un petit aéroport. Même à Ouagadougou, il n'y a pas d'aéroport. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? La capitale du Burkina Faso. Enfin, de l'ancien Burkina. Parce que maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, ça s'appelle le Togo. C'est une ville du Togo. Ça recrute encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais juste augmenter encore de 1 milliard le nombre de profs qu'on doit recruter. Ah ouais, notre croissance, elle manque bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est encore le truc des Égyptiens où c'est totalement buggé, mais ce n'est pas très grave. Les batteries. Excusez-moi, il faut que je regarde les batteries. Du coup, ça donne quoi au niveau de la prod ? Ouais, énorme augmentation de la production. Carbone nano-fibre. Très bien. Il y a une raison de 40 hélicoptères. Ça, c'est très bien. Merci les Etats-Unis. Et l'automobile électrique. Ça, il faudrait aussi qu'on augmente un peu de la production. Il faudrait bien qu'on dépasse le million. Même, je voudrais bien qu'on atteigne les 2 millions. Logiciel et pro-logiciel. Ça, on en exporte. Et l'oxyde de terre rare, production. 15% de la production, ça provient de chez nous. Et on va finir par exporter. On va finir par exporter de l'oxyde de terre rare. Et ça, c'est très bien. En termes de chiffre d'affaires, 14 milliards. On va dire 15%, bientôt 16%. La production, c'est chez nous. C'est au Togo. Par contre, le plastique, là, on en importe pas mal. Ça fait combien en termes de pertes ? Ouf, c'est énorme. Oups. Voilà. Hop. Augmentation. Merci. Là, on surchauffe notre économie. Après, c'est bien. Il faut surchauffer notre économie. Ça fait de la croissance. C'est toujours positif. Toujours faire de la croissance. C'est avec de la croissance qu'on pourrait investir. Aussi, au niveau des stabilisateurs automatiques, plus on a de croissance, plus ça tire les taxes et impôts liés au stabilisateur automatique vers le haut. Et ça, c'est très important. Donc, il faut faire ce genre d'investissement. Mesdames et messieurs, j'ai bien vu que le temps était passé un petit peu vite. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS4 avec le Togo. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Passez un très bon vendredi, un très bon week-end de Pentecôte. Salut à tous.